et bonjour youtube j'espère que vous allez bien ici le surfer on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo actualité histoire de vous mettre en lumière toutes les petites choses que vous auriez potentiellement loupé que vous auriez pas fait l'effort d'aller chercher comme informations et qui peuvent être dommage que vous passiez à côté donc on va passer en revue un peu toutes les actualités et je vais vous donner les informations en lien à ces actualités donc beaucoup de joueurs oublie régulièrement d'aller cliquer sur ce petit bouton actualité et d'aller les lire on y trouve souvent des missions qui rapportent des cadeaux des camouflages des jours premium et j'en passe c'est parfois très intéressant avec beaucoup de chance on peut même gagner des navires donc je rappelle qu'il est toujours intéressant d'aller consulter cette actualité et de les lire donc là je vais faire les dernières actualités rapidement avec vous bon typiquement là la dernière en date c'est la collection bataille de la somme donc qui nous permet bon là il vous a pas de toujours pareil avec des achats de conteneurs pour remplir cette collection toujours pareil je ne vous le conseille pas bien entendu c'est ici à des gens parmi vous qui sont des collectionneurs attendez d'avoir fait les missions d'abord vous pouvez voir dans mission de combat il ya une catégorie bataille de la somme et on voit qu'on va avoir pendant un mois complet bon là il reste 22 jours mais pendant un mois complet des missions qui nous permettent de gagner à chaque fois des conteneurs de collection de cette bataille de la somme au total on pourra collecter un peu plus ou pas loin de 60 si vous faites tout si on fait un calcul rapide voyez que si on accomplit les 6 missions parce que c'était un total de 6 on en gagne 3 et on a plusieurs missions qui en rapportent donc si vous les faites toutes voyez déjà vous êtes à 3 6 9 12 12 15 17 18 et 19 20 21 21 conteneurs x 4 grosso modo ce qui fera 84 conteneurs il faut un total de 60 objets pour compléter la collection de bataille de la somme au complet pour voir ça vous allez dans votre port mais ici dans profil vous avez collection hop on clique sur collection est actuellement bataille de la somme on voit que de mon côté j'ai déjà collecté 14 de fragments et j'en ai eu un en double quand on en a un en double il faut deux doubles pour les changer contre un que vous ne possédez pas comme je vous ai expliqué il faut un total de 60 unique pour débloquer la totalité de la collection qui vous débloquera gratuitement le navire premium somme un destroyer de rang 9 qui est l'équivalent quasi identique du lightning qui est ici en chez les usa je crois le lightning non c'est chez les royaume uni royaume uni le lait le jetland pardon c'est une copie du jetland excusez moi c'est vraiment le même navire à pas grand chose près sachant que c'est quand même un très bon destroyer le jetland le daring est un des destroyer les plus performants polyvalent en terme de polyvalent sachant que chez les destroyer il ya quand même beaucoup de destroyer qui sont très bons donc voilà ça sera parmi les très bons destroyer que vous pourrez obtenir donc on peut avoir gratuitement le jetland en montant la branche à savoir quand même que cette branche là est particulièrement horrible à monter parce que jusqu'à que vous arriviez à peu près au icarus ou plus tôt jusqu'au gervis tous les autres sont catastrophiques à monter c'est un calvaire à partir de là on commence à souffler un peu parce que tout simplement la portée de détectabilité du navire est plus longue que ses propres torpilles donc en fait vous êtes vu avant d'être à portée de pouvoir éventuellement taper les joueurs avec vos torpilles donc c'est vraiment horrible quand on joue destroyer donc ça veut dire qu'il faut jouer de manière très technique en sortant d'île pour surprendre des navires et et faire un peu le kamikaze sortir balancer des torpilles au dernier moment ou de jouer à plus longue distance enfin franchement c'est pas confortable c'est assez horrible une fois qu'on arrive ici c'est déjà mieux mais là le des ring le jetland le lightning sont des très bons destroyer donc voilà gratuitement avec un peu de chance vous pouvez avoir grâce à cette actualité le sommes donc destroyer deux tiers neuf gratuits à condition bien sûr je disais de déjà de faire toutes les missions qui vont vous êtes proposés qui vous donnera un total de 84 conteneurs avec les 84 vous n'êtes pas sûr d'avoir totalement fini la collection pour peu que vous rajoutiez une petite piécette admettons vous voulez 20 conteneurs de plus pour vous garantir la fin de la collection parce que vous n'avez pas eu de chance vous avez eu beaucoup de doubles dans vos collections et donc il faut deux pour un il en faut deux copies pour faire un unique et qui vous en manque un petit peu vous pouvez éventuellement cramer 6250 doublons pour vous garantir le somme dans votre port je vous ai donné les indications sur ce navire qui est un identique du jetland donc la seule différence que vous aurez à le jouer bon bah c'est un navire premium donc comme tout navire premium ça apporte plus de crédit plus d'xp de commandant d'élite plus d'xp libre par bataille donc ce qui peut être intéressant tout de même à long terme pour accumuler des ressources et pour pouvoir dépenser ces ressources dans des événements que les développeurs mettent en place régulièrement dans le jeu voilà contre des expéries bons contre des dix faits de commandant d'élite contre des crédits les développeurs nous proposent des conteneurs parfois qui peuvent être intéressant mais ça c'est vraiment à faire quand vous êtes bien avancé dans le jeu que vous avez des ressources en trop ou alors dans les ventes aux enchères j'espère que ça a été clair pour ce qui était de l'actualité sur la collection bataille de la somme je refais un petit tour dans l'émission voilà vous les avez ici même si vous avez accompli les six sur six ça vous empêche pas de faire les suivantes donc de jouer les autres navires pour vous garantir un maximum de navire de ses collections donc chose que moi personnellement je ferai bien entendu je vais essayer de compléter un peu tout je vais essayer de récupérer ce navire parce que je suis un collectionneur et pas parce que forcément j'en ai besoin étant donné que j'ai déjà monté la branche de ce navire voilà pour ce qui était de l'actualité du bataille de la somme il ya bien d'autres choses très intéressantes qui vont suivre dans cette actualité ne partez pas tout de suite d'ailleurs si vous voulez me soutenir comme d'habitude n'hésitez pas à mettre que ce soit un petit pouce en bas de vidéo un petit commentaire même si c'est juste un petit point vous écrivez un point n'importe quoi juste pour le soutien je serai que c'est par soutien que vous faites ça et pas forcément par nécessité donc de regarder la vidéo dans son intégralité le watch time le temps de visionnage me référence un peu mieux dans l'algorithme youtube les petits pouces les petits commentaires tout ça ça m'aide énormément si vous aimez mon contenu et que vous voulez ne louper aucune autre de mes vidéos n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche parce que l'abonnement ne suffit pas pour vous être pour vous être alerté il faut cliquer sur la petite cloche qui vous alertera lorsque je sortirai une nouvelle vidéo si mon contenu vous intéresse voilà pour le petit instant promotionnel on va continuer dans le reste des actualités actualité intéressante que vous auriez peut-être loupé ces derniers temps c'est le prime gaming si vous êtes avec un amazon prime et que vous avez fait le le lien entre votre compte et amazon prime sur la gestion de votre compte chose que j'explique dans une de mes vidéos tuto donc n'hésitez pas à aller voir j'essaierai de vous la mettre en haut à droite en petit épinglé j'essaierai de vous faire un petit time un petit time code là là donc comme ça vous avez juste à cliquer et vous aurez le lien directement vers la vidéo où j'explique comment on fait ça mais si du coup vous avez déjà fait tout ça il vous suffit de cliquer ici sur récupérer ça vous ramènera vers une page twitch prime et vous aurez la possibilité ben voilà de gagner ceci les droits paléatoires du prime gaming et de retour avec une nouvelle sélection d'ailleurs ça arrive régulièrement genre tous les mois ils font ça vous avez avec énormément de chance et la pause la possibilité d'avoir la zuma le san diego ou le munchen et d'autres précieuses récompenses ont évidemment c'est très très dur d'avoir ça c'est très très rare et d'autres précieuses récompenses les autres récompenses qu'on peut avoir dedans baisser des camouflages des crédits des des charbons des jours premium des commandants voilà vous avez la liste ici des possibles d'europe bien entendu un les pourcentages sont indiqués ils sont sympas maintenant ils ont un peu obligation d'afficher les taux de droits donc il ya qu'un pour cent de chance d'avoir la zuma 2% d'avoir le san diego 2% d'avoir les mêmes chaînes 20% d'avoir cinq jours premium 25% d'avoir dix mille charbon 50% d'avoir des crédits c'est toujours intéressant c'est gratuit si vous avez un twitch prime vous avez juste à aller cliquer sur le récupérer si vous avez fait ce qu'il faut comment faire comment faire les instructions de récupération ils sont ici vous pouvez faire une pause sur mon live parce que je vais pas attendre et il vous explique comment faire tout simplement et si vous voulez encore plus de détails vous allez tout simplement dans votre jeu d'actualité et vous allez dans l'actualité en question et vous pourrez directement cliquer sur les petits liens qui vous sont proposés ici voilà j'ai même pas besoin de vous faire le petit emplié en haut de la vidéo donc comme ça c'est encore mieux pour vous c'est plus simple dans les autres actualités qui a eu de sympa ces derniers temps les streamers team league 6 il vous explique que du 29 juillet au 30 juillet donc c'est assez court vous avez la possibilité d'aller regarder ces divers streamers en les regardant le vous avez donc que ces streamers qui vont distribuer des camouflages permanents donc c'est juste du skin très particulier à certains navires donc vous avez la possibilité en allant cliquer sur ces streamers là d'aller les regarder de suivre un peu leur contenu de gagner pardonnez moi petit grattement de gorge d'aller gagner des des camouflages donc ça n'apporte aucune statistique au jeu c'est juste pour le plaisir de l'esthétique pour ces navires voilà ça peut toujours être intéressant à savoir que de regarder un stream ça vous permet de gagner des co-jetons de communautés et bien d'autres récompenses très régulièrement toutes les deux semaines les développeurs mettent des récompenses à gagner juste en visionnant des streamers de world warship c'est automatique si vous avez associé votre compte twitch votre compte prime etc à votre compte world warship voilà il vous indique aussi qu'il ya de nouveau les bagarres qui arrivent en quatre comptes 4 cuirassés vont rien d'exceptionnel que pardonnez moi ici vous pouvez récupérer une mission vous pouvez choisir laquelle des deux vous explique la différence qui est entre les deux missions et une fois que vous avez accompli les critères vous allez gagner possiblement ces navires là bien sûr les taux de drop sont encore une fois assez petit mais vous avez une grande chance de gagner des conteneurs s cadre allemande donc c'est toujours ça dans l'école tonneur s cadre allemande il vous explique en bas de l'actualité quels sont les taux de drop qu'est-ce qu'on peut y gagner avec toujours le petit ici qui explique que au bout de x ouvertures de conteneurs vous êtes garanti d'avoir un navire voilà ça peut être plus ou moins intéressant là il réexplique de nouveau l'arrivée du destroyer somme donc pas besoin de s'attarder vous le montre il vous montre l'esthétique du navire et les autres récompenses qu'on peut avoir en faisant ces divers missions il y avait aussi ça mange que ça toujours très intéressant d'installer la plus big test le public test le test public pour aller jouer et faire des missions très rapidement dessus ça vous permet de gagner sur votre compte principal en ayant associé votre compte test public à votre compte principal en ayant fait en faisant juste quelques parties sur le test public vous allez gagner des belles récompenses sur votre compte officiel donc il vous explique un peu tout ça dans cette actualité et il vous explique aussi comment faire dans la note en question donc n'hésitez pas à aller consulter ces actualités régulièrement je vais pas forcément aller beaucoup plus loin je vais juste regarder celle ci en dernier pour montrer les autres récompenses du test public en détail voyez il vous explique que si vous faites juste une petite partie avec un rang 1 2 sur le test public vous gagnez d'office sans jetons de communauté que si vous faites 1000 xp de base et ça peut se faire en une seule partie avec des navires de rang 9 à 10 eh ben ou super navire vous gagnez de nouveau 200 jetons de communauté supplémentaire que si vous terminez le chantier naval vous avez 1000 jetons de communauté en expliquant juste qu'il ya juste cinq missions à faire de manière naturelle et après il ya juste à les acheter sur le test public pour débloquer ces 1000 jetons information importante j'espère que vous aurez bien vos oreilles sur le test public ça va copier ce que vous possédez sur votre compte principal et ils vont même vous donner en plus des doublons gratuit et tout un tas de choses gratuites le test public est très intéressant d'y aller parce que vous pouvez débloquer des navires pour un coût minime et ça ne consomme pas vos ressources du serveur normal ce qui se passe sur le serveur public test ça reste sur le serveur public test et toutes les dépenses que vous allez faire sur ce serveur sont liés à ce serveur et pas du tout à votre compte principal donc vous pouvez vous faire plaisir à débloquer tous les navires pour les tester à dépenser tout un tas de doublons qui vous sont offerts sur le serveur test pour tester un maximum de choses ça n'aura aucun impact sur votre compte principal si ce n'est de gagner des belles récompenses donc là vous voyez après vous explique qu'en faisant seulement cinq missions naturellement ce qui se fait très rapidement vous pourrez en achetant avec les doublons qui vous ont offert les 35 phases suivantes en les payant avec les doublons offerts sur le serveur test et vous vous garantissez ces mille jetons de communauté donc n'hésitez pas à aller installer ce serveur test j'ai aussi expliqué ça dans d'autres vidéos n'hésitez pas à fouiller mes vidéos tuto dans ma playlist tuto pour vous renseigner à ce sujet et après vous voyez les autres récompenses terminer une chaîne de mission de combat spécial manoeuvre dissimulé pour 500 jetons de plus et c'est rapide à faire obtenez 50 rubans détectés ça c'est un peu plus long à faire vous obtenez 450 jetons de communauté encore supplémentaires bref en allant sur le test public vous pouvez vous faire plaisir en testant tout un tas de navires en pouvant consulter ce qui va arriver la mise à jour d'après sur le serveur normal et en plus gagner plein de récompenses et des doublons en plus soyez au total pendant le test public vous pouvez obtenir jusqu'à 8500 jetons de communauté 25000 charbon 4 conteneurs tactique tactique spécial ce qui contient du coup un jour premium de conteneurs plus de charbon 6 conteneurs bataille de la sob 14 camouflage pionniers 150 000 xp libre voilà tout simplement donc c'est très très intéressant je m'arrête là dessus sur cette vidéo je pense que je vous ai servi suffisamment d'informations comme d'habitude si vous êtes un nouveau joueur et que vous découvrez le jeu avec cette vidéo je vous encourage vivement à vous faire parrainer je vous mets en mots à droite une petite vidéo qui vous rapatrie sur le les intérêts du parrainage et sur comment vous faire parrainer et à vous abonner activer la petite cloche pour suivre le reste de mes vidéos si vous avez besoin d'informations pour vous y retrouver dans ce jeu particulièrement compliqué si vous êtes un nouveau joueur j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était le surfeur pour vous servir à très bientôt jack